Made in local, actualité, musique, chronique et bonne humeur, avec Jérémy Chrétien, 10h-13h sur RCM. Saint-Dié-des-Vosges devient the place to be. Vendredi, Guy Bedos vient se produire à l'espace Georges Sadoul et il joue à guichet fermé. Alors du côté de l'organisation, on s'active, on en parle et on part en coulisses avec Polo Da Silva, il est technicien. Bonjour Polo. Bonjour. Alors c'est pas mal de stress j'imagine à quelques heures de ce spectacle, tout est prêt, ça y est ? Alors tout est prêt à part quelques locations de matériel, donc ça devrait arriver aujourd'hui. Voilà, pas grand chose mais non, tout est prêt, on est vraiment prêt à l'accueillir. Mais pas plus de stress que n'importe quelle autre compagnie. Oui parce que finalement vous êtes professionnel. Voilà. Question de matériel, c'est-à-dire qu'il y a du matériel qui vient exprès pour ce spectacle ? Voilà, on joue juste une poursuite, donc c'est le projecteur qui va le suivre pendant tout le spectacle. Donc c'est le seul projecteur qu'on n'a pas, voilà, mais sinon tout le reste, tout est prêt, il n'y a aucun souci là-dessus. Ça vous fait quelque chose, vous, Polo Da Silva, technicien depuis de nombreuses années, d'accueillir quelqu'un comme Guy Bedos ? Alors, forcément, puisque c'est quand même une grosse pointure de l'humour. Et le fait d'accueillir une personnalité comme lui, ça renforce un peu le fait qu'on aime bien ce métier. On rencontre plein de personnes, ça peut être des amateurs, des professionnels, mais franchement, c'est une personne comme une autre. On peut peut-être le voir, en fin de compte, il va arriver à 7h dans la journée, on va faire quelques balances, il fera son spectacle, qu'on sera plus en contact avec ses techniciens, en fin de compte. Et finalement, lui, c'est aussi une affaire qui roule, c'est quelqu'un qui a l'habitude, c'est une affaire huilée pour vous, Guy Bedos. C'est peut-être simple de l'accueillir. Oui, voilà, c'est ça, il n'y a pas plus de stress, je veux dire, on reçoit les fiches techniques bien en amont, on travaille avec, on appelle les techniciens, on travaille avec eux, on fait le point avec eux bien avant, et quand ils arrivent, tout est prêt. Oui, parce qu'on prépare un spectacle comme celui de Guy Bedos, combien de temps à l'avance ? Alors, on va dire, les contrats, je veux dire, la validation se fait peut-être un an à l'avance pour préparer la programmation de l'année en cours, et donc à partir de là, on reçoit les fiches techniques, on les étudie, on appelle les techniciens, les régisseurs, et à partir de là... On voit ce qu'il est possible de faire ou non, on s'adapte. Voilà, on s'adapte, eux s'adaptent aussi parce qu'ils savent très bien que toutes les salles sont différentes, la taille du plateau, les projecteurs, donc voilà. Et il a eu des exigences particulières, Guy Bedos, sous son équipe, en disant, s'il n'y a pas ça à Saint-Dié, je ne viens pas. Non, justement, non. Oui, surprise, vous vous attendiez ? Non, pas surprise, parce que je pense que c'est un gars qui est assez simple, il est tout seul sur scène, il n'y a pas vraiment d'artifice sur scène, donc voilà, c'est un plan de feu, une technique assez simple, toujours sur son one-man show, quoi, voilà. Et finalement, un groupe de musique, par exemple, c'est beaucoup plus de boulot pour vous. Ah, bien sûr. Même un groupe inconnu. Oui, voilà, du moment qu'il y a plusieurs personnes sur scène, c'est plus de micros, c'est plus de technique, même s'il y a beaucoup de projecteurs sur le spectacle de Guy Bedos, par exemple, c'est très simple. C'est très simple, en fin de compte. Et il a besoin de lumière, Guy Bedos, hein ? Il faut qu'on le voit. On va dire qu'il y a à peu près 70 à 80 projecteurs. Pour une personne ? Pour une personne, voilà. Mais voilà, c'est pas plus compliqué, c'est moins compliqué qu'un concert rock, voilà. Et vous ferez quoi, vous, le soir même, la vendredi soir, pendant le spectacle de Guy Bedos ? Ah, alors là, c'est la grande question, puisque la régie complète de Guy Bedos, c'est qu'en fin de compte, je crois qu'ils sont composés de 6 à 7 personnes. Donc nous, on va particulièrement faire, on appelle ça du babysitting, ça veut dire les accompagner, les accompagner dans la salle, puisqu'ils ne connaissent pas la salle, les suivre sur notre matériel, c'est-à-dire les soutenir là-dessus, peut-être encoder le spectacle, et puis après on verra dans le déroulement du spectacle, il faudra peut-être quelqu'un au plateau pour assister, quoi, le comédien. Alors au plateau, c'est être à côté de la scène et puis intervenir en cas de... Voilà, en cas de souci, s'il y a un souci au niveau du micro, s'il y a des passages à faire dans les coulisses, ça peut être tout et n'importe quoi. Et on profite d'un spectacle comme celui-là, quand on travaille comme technicien ? On prend le temps quand même de le regarder, de l'écouter, le bonhomme, sur scène ? Ah bah si on se retrouve au plateau, non, malheureusement. Malheureusement, ça ne sera pas possible, mais voilà, si on se retrouve à la régie avec eux, pour les assister, s'il y a un souci, oui, on profitera exactement du spectacle. Bon, il n'y aura plus qu'à vous souhaiter un bon spectacle, que ce soit du côté technique ou du côté de la salle, pour le regarder. Je rappelle que ce rendez-vous a été réalisé en partenariat avec la ville de Saint-Denis-des-Vouges, et merci à vous, Polo da Silva, d'avoir tenu. Merci Jérémy. Bonne journée. Bonne journée.